Salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler téléphonie on va parler ensemble d'un téléphone qui vient tout juste de sortir un téléphone à touche pourquoi pas revenir sur un téléphone avec de vraies touches et ce téléphone s'appelle le blindshell classique on avait donc le blindshell tactile d'ailleurs j'avais fait plusieurs vidéos au sujet du blindshell tactile et maintenant apparaît la toute nouvelle génération du blindshell classique on va faire ensemble donc le déballage on va voir ensemble les specs on va faire son premier démarrage on va le tester et voir ensemble tout ce que ce petit téléphone peut apporter à qui et pourquoi merci de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait et en avant donc pour le déballage du blindshell classique c'est parti le blindshell classique le téléphone qui va avoir de vraies touches on aura donc comme sur la boîte deux coloris un téléphone rouge ou un téléphone noir donc c'est une boîte tiroir on ouvre la petite boîte alors le blindshell classique pour qui il va être dédié de mon côté je pense que ce blindshell classique va être dédié aux personnes ne voulant ou n'adhérent pas aux tactiles avec des difficultés aux tactiles le tactile et partout pourquoi pas revenir avec de vrais petits téléphones à touche et en plus entièrement accessible alors on va tout de suite le déballer et voir ensemble sa première mise en marche donc lorsqu'on ouvre la boîte on tombe directement sur le téléphone je vous mets ici en très gros au niveau des touches on a bien le petit repère sur le point 5 on a un écran assez sympathique en termes de taille on a l'emplacement de la batterie puisque là je le sort de sa boîte et on va monter le téléphone ensemble on va le mettre en marche ensemble c'est vraiment une découverte ensemble une fois le téléphone sortie on sort le reste on a le capot du téléphone avec la petite notice bien sûr la notice sera en français on continue ce petit déballage alors dans la boîte qu'est ce qu'on trouve on va trouver des prospectus des notices qui vont nous expliquer comment le mettre en marche on a un petit casque avec une prise jack donc le casque pour écouter la radio fm parce que oui sur le blindshell classique vous allez pouvoir lancer les radios fm et c'est le casque qui vous servira d'antenne on continue on a ici le câble de chargement et ce câble est de type micro usb alors on a la prise murale et voilà on a donc la petite batterie on verra par la suite au niveau des milliampères et autres dans la suite de la vidéo au niveau de tous les specs lorsqu'on fera l'allumage du blindshell classique c'est tout ce qu'il ya dans cette boîte le casque la prise murale le câble de rechargement et notre petite batterie une fois que vous avez sorti tout ça vous êtes prêt à mettre en place votre blindshell classique en route allez c'est parti on va tout de suite ensemble le mettre en route au niveau de la batterie pour la placer vous faites très attention à avoir toujours les petits plots ici quand vous avez votre blindshell clavier en bas retourné par rapport à l'emplacement de la batterie vous mettez donc les fameux petits plots en bas côté droit vous insérez la batterie gentiment dans le blindshell vous devez rien avoir qui dépasse ceci fait on va remettre notre capot notre blindshell est prêt à fonctionner on peut remarquer sur le haut du téléphone nous avons donc notre prise jack ainsi que la connectique le téléphone ensuite n'a plus aucune touche apparente derrière nous avons un petit bouton à côté de la caméra pour lancer un appel d'urgence ce blindshell est de couleur rouge on va donc allumer notre appareil pour l'allumer en gros sur la caméra le petit point que l'on remarque sur tous les téléphones à touche le petit point sur le 5 on a un juristique central avec le bouton ok pour valider à gauche le bouton décroché à droite le bouton raccroché pour allumer votre téléphone on appuie sur le bouton raccroché pour que le téléphone puisse démarrer bienvenue dans blindshell classique avant de commencer à utiliser le téléphone veuillez prendre quelques minutes pour vous familiariser avec celui ci à l'aide d'un didacticiel interactif ce didacticiel va vous apprendre à manipuler votre téléphone une pression sur n'importe quelle touche pendant ce le didacticiel vous informera de sa fonction certaines touchons de fonction selon que vous effectuez une pression bref vous prolongez une fois votre entraînement terminé vous pouvez quitter le didacticiel en appuyant longuement sur la touche retour puis en confirmant l'action à l'aide de la touche confirmée le didacticiel va commencer veuillez appuyer sur n'importe quelle touche du téléphone pour en découvrir la fonction les touches qui sont au dessus de décroché et raccroché sont les touches de volume plus et moins voilà donc une fois que vous avez écouté votre didacticiel vous arrivez sur l'écran d'accueil de votre blindshell classique ici on va faire ensemble le tour du menu donc on a appel appel 1 sur 9 message 2 sur 9 contact 3 sur 9 plus d'application 4 sur 9 on va rentrer dans plus d'application outils 1 sur 4 email 2 sur 4 média 3 sur 4 aide visuelle 4 sur 4 outils 1 sur 4 on vient de faire le tour pour retourner sur le menu précédent on appuie sur la touche raccrocher à droite plus d'application 4 sur 9 paramètres 5 sur 9 on va entrer dans paramètres son 1 sur 7 clavier 2 sur 7 affichage 3 sur 7 alors comme vous pouvez vous apercevoir en tant que réglage en tant qu'application il ya quand même pas mal de petites choses intéressantes réseau 4 sur 7 bien sûr le blindshell comporte le wifi et le bluetooth mise à jour de blindshell 5 sur 7 date et heure 6 sur 7 à propos du téléphone 7 sur 7 voilà donc on a fait le tour on revient petit coup en arrière décrocher paramètres 5 sur 9 informations d'état 6 sur 9 1h20 1er janvier 2017 1 sur 5 état du wifi désactivé désactivé 2 sur 5 force du signal mobile pas de réseau disponible 3 sur 5 la synthèse est quand même de très bonne facture on la comprend très bien au niveau de l'audition charge de la batterie 45% 4 sur 5 bluetooth activé aucun périphérique connecté 5 sur 5 on a fait donc le tour des menus on revient en arrière information d'état 6 sur 9 manuel 7 sur 9 pas d'événements manqués 8 sur 9 ici c'est si vous avez reçu des messages des mails etc c'est ici que vous aurez vos événements manqués ou pas éteindre le téléphone 9 sur 9 et éteindre le téléphone 9 sur 9 ici on va revenir sur sur le manuel manuel 7 sur 9 guide de l'utilisateur de blind chez le classique 1 sur 11 blind chez le classique est un téléphone à touche pour aveugles et malvoyants le téléphone est commandé par le clavier physique ou par des commandes vocales le retour vocal est assuré par une voix synthétique intégrée des vibrations ainsi que divers signaux sonores 1 sur 2 voilà donc quelque chose de très important dans le blind chain classique on en avait pas encore parlé mais le blind chain classique peut être complètement géré avec de la reconnaissance vocale et cette reconnaissance vocale s'activera par le biais de la touche décrocher un appui long sur cette touche engagera la reconnaissance vocale ceci vous permettra d'ouvrir les applications de lancer les options d'écrire des sms de lancer des appels etc voilà donc avec votre blind chain classique vous allez pouvoir gérer sms mail ouverture d'application tout à la voix et ça c'est vraiment pas négligeable aussi malgré que vous ayez un clavier physique parfait puisque ce clavier physique à de très bonnes touches très bien espacé on les ressent parfaitement bien et on arrive à naviguer correctement donc comme on l'a dit le blind chain classique pour qui pour les personnes en situation d'handicap visuel pour les seniors pour les personnes qui veulent avoir un téléphone qui fasse téléphone et non plus qui fasse usine à gaz comme le font les téléphones d'aujourd'hui avec toutes ses fonctionnalités l'avantage avec votre blind chain classique c'est que vous avez un téléphone et non pas un ordinateur au niveau des specs au niveau de la bande des fréquences des réseaux mobiles on est sur les bandes classique les bandes gsm 900 1800 et 1900 gigahertz au niveau du cpu c'est à dire au niveau du processeur que l'on retrouve à l'intérieur du blind shell on est donc sur un dual core 1,2 gigahertz en termes de mémoire qu'est ce qu'on trouve sur le blind shell on a une mémoire ram de 512 méga octets le stockage interne on est sur un téléphone de 4 giga octets de mémoire interne on peut donc étendre cette mémoire avec une carte micro sd alors on est sur un écran tft couleur de 2,8 pouces de 240 par 320 pixels au niveau de la carte sim on est sur de la micro sim et on a deux emplacements de micro sim ce qui veut dire que vous pouvez l'utiliser comme téléphone professionnel et comme téléphone personnel au niveau de l'appareil photo à l'arrière on est sur 2 millions de pixels on est sur une batterie de capacité de 1800 milliampères on a donc le wifi le bluetooth le gps pour une position gps et non pas pour faire un trajet on a donc à l'intérieur un récepteur fm et voilà un peu toutes ces specs de ce blind shell classique bien sûr je vais vous faire plusieurs vidéos sur le blind shell classique paramètres 5 sur 9 on va tout de suite le paramétrer en réseau ce qui est le plus important vérifier s'il ya des mises à jour et on arrêtera sur cette vidéo sont ainsi clavier de affichage réseau 4 wifi 1 sur 2 activez wifi 1 sur 1 wifi a été activé ici je me sers du joystick qui se trouve en haut du clavier donc c'est un joystick classique avec flèche haut flèche bas flèche droite flèche gauche et ok au centre liste des réseaux 2 sur 3 recherche orange 1 sur cas livebox 46 c4 2 sur 4 allez c'est ma livebox on va se connecter se connecter au réseau 1 sur 3 nos deux passes connexion à livebox 46 c4 vous serez notifié du résultat connecté au réseau wifi livebox 46 c4 liste des réseaux 2 sur 3 on est enfin connecté on va vérifier s'il ya une mise à jour mise à jour de blind shell 5 sur 7 vérifier les mises à jour 1 sur 1 la nouvelle version 4 1 3 est disponible en téléchargement 1 sur 3 et bien comme je vous disais je venais tout juste de recevoir ce téléphone et surprise déjà une mise à jour on va tout de suite la faire nouveauté de cette version ajout d'un son indiquant que la saisie de texte est requise ajout des numéros imoi dans l'écran à propos du téléphone correction de la fonction épilation qui ne fonctionnait pas en dehors d'une zone de saisie correction du problème avec les touches étoiles et dièses qui n'envoyait pas de signal d tmf lors de l'utilisation de la messagerie vocale par exemple correction d'un problème avec la sonnerie qui ne s'interrompait pas après le rejet d'un appel à l'aide d'un appui prolongé sur la touche raccrochée 2 sur 3 télécharger maintenant et on va télécharger cette version téléchargement en cours état du téléchargement 35% la mise à jour a été téléchargée avec succès vous pouvez maintenant l'installer à partir du menu mise à jour installer la mise à jour 2 sur 2 c'est parti début du processus de mise à jour veuillez patienter vérification de votre système à normes à jour voilà ça ressemble à la voix pico ça drôle de voix pour une synthèse vocale progression de la mise à jour 10% évécution des procédures de préinstallation mise à jour des composants du système d'exploitation progression de la mise à jour 40% mise à jour de l'application blind shell progression de la mise à jour 90% application blind shell mise à jour avec succès exécution des procédures post-installation progression de la mise à jour 100% la mise à jour s'est effectuée avec succès votre téléphone redémarrera dans quelques secondes soyez patient le premier démarrage après une mise à jour peut prendre plus de temps que d'habitude c'est éteint il va redémarrer il vient de vibrer j'espère que cette vidéo sur le nouveau blind shell classique vous aura plu n'hésitez pas à liker à la partager à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait merci à vous d'avoir passé tout ce temps sur cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine salut à tous elle on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada